Musique de générique Salut tout le monde, c'est Kliwood, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Dusty Revenge, Dusty Revenge Cop Edition, qui est sorti sur Steam il y a pas mal de temps déjà, et qui est en réduit, donc il est à peine... Très bien, si ça se calme, tout ira bien, le menu commence à faire une vidéo quand on reste trop longtemps dessus, parfait, on découle des choses en même temps que vous. Donc voilà, c'est parti pour un petit display, donc il est en réduit sur Steam, donc il était à 5€ quelque chose, donc il coûte très peu cher pour son prix d'origine qui est de 20€. Donc voilà, je vous conseille de l'acheter, il a l'air plutôt sympatoche, vous pouvez jouer à plusieurs, aussi bien à plusieurs qu'en solo en fait, tout simplement. Et donc, moi je vais commencer une nouvelle vidéo, sachant que je ne vais pas vous passer les cinématiques pour la simple et bonne raison, que je vais vous raconter en fait ce qui se passe dans les cinématiques juste après en fait que je les ai passées, parce qu'en fait elles sont relativement longues. Là, celle de là, elle en a pour 5 minutes, déjà 5 minutes de vidéo c'est énorme, ça va me prendre beaucoup déjà, et les niveaux sont très longs aussi, donc vous ne serez pas en manque de vidéos sur ce jeu, en tout cas pour l'instant. Donc bah on est parti, puis je vous passe la cinématique, punaise, mais ce truc ne pardonne pas. Donc voilà, vous avez le choix entre deux personnages, donc sachant qu'il y en a quand vous allez jouer en coop, ce sont ces deux personnages là qui seront disponibles également, donc voilà. Donc moi je vais prendre celui-là parce qu'il peut être le style, on peut le dire, voilà. Donc on va mettre en easy, voilà, je passe la cinématique pour la simple et bonne raison que je suis une grosse merde, et je crois que le son doit être méga fort en jeu. Parce que la puissance de la cinématique c'est un truc de ouf, alors que là j'ai baissé quasiment en fond. Le son était énorme au début, ça t'arrache les oreilles. Donc j'ai juste fait les premiers niveaux, la moitié du premier niveau pour comprendre les touches évidemment, mais sinon je n'ai absolument rien fait. Je n'ai même pas combattu le premier boss, c'est vous dire. On est parti. Le chargement est un tout petit peu long, mais il n'y a pas de soucis pour ça. Donc le jeu est en anglais par contre, si ça peut repousser certaines personnes, le jeu est en anglais. Donc j'ai à peu près compris l'histoire. Même si je ne suis pas ouf en anglais. Même si on peut dire que je suis une grosse merde en anglais. Donc je vais vous expliquer ça maintenant. Le son a l'air pas mal. Donc c'est très simple. Vous êtes en fait un lapin. En fait vous allez vivre, vous êtes un peu dans un monde animal humanisé en fait. On est des animaux humanisés en fait. Et c'est très simple en fait, il y a un gang, une espèce de gang qui a attaqué en fait une petite baraque. Et dans cette baraque, il y avait en fait votre fiancé ou votre femme ou je ne sais qui. Qui était une petite lapine. Puisque nous, nous sommes un lapin comme vous voyez. Et bah c'est très simple. Vous voulez vous prendre, vous voulez, vous prendre, non. Vous voulez avoir votre revanche, votre vengeance. Et vous allez combattre en fait le gang qui a fait ça. Et donc bah c'est tout simple. Donc c'est un système de, un peu, niveau plateforme avec du battle. Vous allez voir un peu à la, pas à la Street Fighter mais au, ah mince comment ça s'appelle ? Je me souviens plus. Bref c'est pas grave. Bon en gros vous allez avoir des ennemis qui vont apparaître sur les plateformes. Il va falloir les buter pour passer à la plateforme suivante. C'est très simple. Donc là, j'ai pas appris les nouveaux combos parce qu'après vous allez voir, je vais apprendre un nouveau combo qui est vraiment beaucoup plus puissant. Donc c'est très simple. Vous appuyez sur S pour vous baisser. Puis sur 2 pour faire une rollade. Hop là, voilà, génial. Vous ne pouvez pas avancer en marchant, vous savez, comme dans les jeux classiques. Voilà. Donc en étant accroupi, vous faites ça, voilà. Ensuite, c'est simplement un clic droit pour donner un coup simple. Puis vous allez spammer pour continuer. Rester appuyé sur la molette fait un gros coup de fusée à pompe. Appuyer une fois... Ah, j'ai pas encore appris, pardon. Donc appuyer une fois, normalement ça fait plein de petits coups de petits pistolets. Voilà. Voilà, j'ai trouvé la touche. C'est le E, c'était marqué en haut, en fait, chez un bolos. Et on peut rester appuyé aussi sur E pour faire le shotgun. Très bien, j'apprends des choses, moi. Ensuite, vous avez le clic droit. Ça, c'est pour faire des grosses attaques de ouf. Puis après, vous avez des combos, bien sûr. Hop, là, quand vous le faites en l'air, boum. Voilà. Ou alors... Et vous pouvez prendre les gens en l'air. Et ça, c'est vraiment intéressant, les combos dans le jeu. Donc ensuite, vous avez des petits systèmes de plateforme. Bon, c'est pas ouf. Là, un petit système qui fait apparaître une plateforme. Donc c'est tout simple, tout con. Et vous allez aussi avoir à découvrir des coffres. Ok, eux, ils sont un peu plus résistants, je me souviens. Donc on va essayer de mettre des light attaques. Euh, des light. Pardon, des puissantes attaques. Voilà, le shotgun. Le shotgun. Hop, je suis passé level 2. Et j'ai appris de nouveaux combos, comme vous pouvez le voir. Donc maintenant, j'ai baissé. Quand je baisse, je vais sur le côté. Et je fais le clic droit. Ça va me faire une petite dash comme ça. Ensuite, quand je jump, je vais vers le bas. Ça, c'est ce que j'utilisais. Et là, quand on va vers le haut et on fait... D'accord. Bon, on va faire ça. C'est bon. J'ai compris, celle-là. Hop, voilà. Alors, je viens de trouver des... Un coffre. Donc c'est ce qui nous donne des orbes de vie. Ce qui va augmenter notre barre de vie. Ou en récupérer, justement. Hop, on se baisse. Là, alors là, c'est pas le même. C'est de l'expérience pour montrer le niveau de votre personnage. Voilà. Donc nous, on augmente le personnage de Dusty. Je ne l'ai pas dit. Le personnage qu'on contrôle s'appelle Dusty. C'est pour ça que ça s'appelle Dusty Revenge. Il ne faut pas aller chercher loin dans la ciboulette. Oh, putain. Il est sérieux, lui ? Boum ! Allez, qu'est-ce que tu vas faire, là ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Boum, 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 boum. Allez, hop là. Boum, boum, boum. Ah ben, je l'ai battu. Bon, il faut savoir qu'aussi, chaque monstre, on vous donne de l'XP et de la vie. Alors, allez, c'est le truc que je n'aime pas. Hop, on casse ça. On ne fait pas ouf, non plus. Des trucs, mais... Hop, on va dessus. Hop, double, on maintient. Et voilà, regardez si ce n'est pas la classe, ça. Allez, hop, eux, ils sont faits. Du coup, on va en profiter pour faire ça des gros coups. Voilà, one shot, mon gars. Allez, hop, on y va. Alors, ne me demandez pas si on va avoir de nouvelles... Nouvelles armes, après. Pas très bien, là, il se protège. Je ne me souvenais plus qu'il se protégeait, le mec. Ah ! What ? Boum ! Voilà. Attendez, je vais augmenter rapidement. Le son. Nickel, parce que vous devez rien entendre, en fait, tout simplement. C'est pas drôle, là, voilà. C'est bien venu. Résume. Un peu chiant. Oh, putain, le truc de ouf. Ah, les choux souris, très bien. Je me souviens plus de ça. Ah, enfin, que j'ai pu faire un combo pratique. Euh, attendez, je vais voir par là. Check it out in the gallery. D'accord, je vais aller voir dans la galerie. Oh, putain, ça chaume pas, ce combo. Donc là, je me souviens, il y avait un coffre. Je crois que je m'étais arrêté par là. Je crois qu'il y avait presque plus d'explications. Il y a eu le fond de Hell's Canister. Collect. Ça, c'est ce qui va nous permettre d'augmenter la barre de nos points de vie. Musique un peu dans le style Far West, vous voyez. Hop, j'ai réussi à le prendre dans mon combo. Et là, boum, ils sont tous pris dedans. Boum, le shotgun. Le shotgun. Boum, les miltis. Ah, contre-point, putain de poids. Hop, on le prend dans le combo en l'air. Boum. Parfait, parfait. Hop, on va faire le petit passage. Bon, certes, c'est pas le truc que je préfère dans le jeu, clairement. Allez. Voilà. Voilà. Bon, à partir d'ici, je ne suis jamais allé. Donc, ça tombe bien. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de nouveau monstre. J'espère que je ne sois pas un peu surpris. Mais ça m'étonnerait souvent. Hop, je l'ai pris dans mon combo. C'est parfait, ça. Attendez, est-ce qu'on peut le... Ah, c'est un truc de... Ah, c'est un truc de porc. Ça les fait tomber, donc... Hop. De la vie, merci. On va faire le gros tard. Voilà, allez. Qu'est-ce que tu as à faire, toi ? 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 Bouh ! Voilà, qu'est-ce que tu as à faire, hein ? Allez, on y va. On y va, on y va, on y va, on y va. Oh, putain, deux cochons ! Oh, des cochons ! Ah, merde, c'est des toits rouges. Oh, là, j'ai... What ? C'était quoi le dash que je viens de faire, là ? Oh, putain, en appuyant deux fois sur le côté. Oh, un truc de ouf. Putain, mais il me met de chair, là ? What the fuck, putain ? Wow, les dégâts qu'ils m'ont mis, quoi. Putain, bah oui, si je me vends de côté, si. Boum. Wow. Oh, la vie qu'ils m'ont mis, hein. Oh. Oh, si c'était ça, le boss, là ? Parce que clairement, euh... Ils m'ont fait goûter le pâté, là. Pourtant, je suis un... Putain, j'imagine pas, mais... Oh, si j'avais mis en art, vous imaginez ? Eh bien, je pense que je vais le faire en art, après. Une fois que je l'aurai fini en easy. Enfin, en normal, déjà, et puis, après. What the fuck ? Ben, reviens là, toi. Tu m'as pas donné ta vie, là ? Voilà. What the... Mais what the hell ? What ? Oh, le vieux... Ah, non, c'était un bug, d'accord. C'était un bug. Je crois qu'ils montaient, vous savez, les escaliers, vous voyez. Allez, hop, moi, je les monte en volant, hein. Je suis super bunny, hein. Bunny, ça veut dire lapin, pour ceux qui ne le savent pas. Ce qui m'étonnerait beaucoup. Enfin, rabbit aussi, on peut dire, hein. Bien sûr. Moi, je dis bunny, hein, parce que moi, je suis un rebelle. Oh, putain, je les ai démontés, hein, mec. Un combo de puissantes attaques, mon gars. Le petit combo qui passe bien. Voilà. Ah, le petit shotgun qui fait vraiment plaisir, hein, dans ce jeu. Oh, lui, il est mort. Oui, il est mort. Voilà. Deux shotguns pour eux. Bon, par contre, il y a des ennemis, je les ai vus. Ils ont dû partir derrière. Boom. 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 Ah, putain, mais lui, il m'enlève de la vie, l'enculé. Boom. Allez, qu'est-ce que tu vas faire, là ? Et boom, la faute de la classitude. Putain, c'est vrai qu'il pète le style, ce lapin. Hop, un checkpoint. Voilà, donc ça, je ne vous ai pas montré, c'était les checkpoints. Ah, j'espère que j'ai bientôt à prendre un nouveau combo, là, parce que ça fait plaisir. Les combos, allez, allez. Oh, le combo que je viens de m'enlève. Je l'aurai mis à la misère. Moi, j'ai hâte de voir le boss, il est puissant, en fait. J'espère pas que c'est, genre, une, vous voyez, une pâle copie d'un boss, d'un des mecs qu'on voit comme ça. Et qu'il est juste en plus gros, avec une balafre en plus, vous voyez. Boom. 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 Level 3, les gars. Oh. Oh my gosh. Le premier a l'air sympa. Alors, j'avais vu une vidéo en haut. D'accord. Alors, vous voyez, on a une première partie. Les 4, si on clique 4 fois sur le clic gauche, donc L, left. Et là, ça nous fait une combo comme ça. Si on continue, on a cette combo-là. Et si on garde appuyé L longtemps, donc si on garde appuyé longtemps le L, ça va nous faire un putain de combo de port. Donc, voilà. Donc, attendez, on va tester tout ça. Déjà, on va prendre le coffre parce que je l'ai vu. Et hop, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5. Attendez, attendez, attendez. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'ai trouvé. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pas eu le temps. C'est difficile de voir où il faut charger, mais on trouvera ça plus tard. Où t'es... Ça m'a l'air d'être un combo plutôt puissant. Les autres avaient l'air assez... Ouh, le boss. Pas du tout. Boum, 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 boum. Donc, je ferai un épisode... Enfin... Comment dire ? Enfin... Un acte. Je vais appeler ça comme ça, des actes. Un acte par... Boum ! Voilà, j'adore ce combo, c'est un truc de ouf. Est-ce qu'on tente de nouveau combo ? Boum, 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 boum ! Oh, merde, d'accord, il va pas très loin. Voilà. Allez, on se casse. On est le lapin le plus puissant de la planète. Qu'est-ce que tu as à faire, bitches ? Oh, putain, on rentre dans un... D'accord. Un club de strip-team. Ah, une cinématique. Bon, on vous court ça, on se court juste après. Ok, les gars, c'était plutôt gore. Oh, putain, boss. Donc, c'est très simple. Là, on avait... Vous voyez, le petit gobelin qui est par terre avec sa boule de cristal, là, derrière moi. Putain, mais attendez, il y a le boss aussi. What the fuck ? 10 FPS ? What the fuck ? Donc, il y avait un petit gobelin, là, derrière moi. C'est très simple, hein. Il avait la solution pour retrouver les coupables. Et, ben, lui, le gros cochon, là, il l'a buté, hein, tout simplement. What the fuck ? Mais... Attendez. Je vais couper la vidéo, parce que là, ça lag a mort. Quoique, c'est revenir à la normale. Ah, ben, si Sam fait ça à chaque boss, les gars, on n'est pas dans la merde. Alors, là, il va pousser son cri de merde, là. Que je me suis mangé tout à l'heure comme... What ? Mais la missile, elle a été tirée depuis tout à l'heure, là. Mais, what ? Oh, putain. Alors, là, les taureaux, quand ils grattent du pied, logiquement, c'est qu'ils ne font pas un truc sympa, hein. Mais, putain de merde. Il a tiré quand, sa grenade de merde ? Ah, oui. Oh, il est d'accord, il est fatigué quand il charge, c'est parfait, ça. Ok, alors, là, on va courir, on va courir, on va courir. Oh, merde, il se rinte. Allez, hop, on le bourrine, on le bourrine, on le bourrine. Parfait. Parfait, j'ai coupé la vidéo, ça en fait, ça, ouais. Très bien. Bon, bah, les gars, on a fini ce premier épisode avec un petit peu de lagouillance, hein. Bon, je vais le mettre quand même en espérant que ça ne va plus lagouiller comme ça. Mais, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager ce premier épisode avec vous. Donc, je vais essayer de trouver la cinématique de fin du premier acte, histoire de vous l'expliquer dans le prochain épisode. Parce que je suis vraiment un boloss, hein. Donc, là, on arrive dans un nouveau niveau. Le décor a l'air de changer. D'accord. Bon. Bon, bah, je suis vraiment désolé d'avoir loupé cette... Cette cinématique. Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc, bah, ce que je vais faire, c'est que je vous ai expliqué tout ça dans le prochain épisode. Donc, je vous réexplique un peu l'histoire. Donc, c'est très simple. Vous êtes le... Vous êtes Dusty. Vous avez votre femme qui a été brûlée, enfin, qui a été tuée dans un incendie de sa maison. Il veut trouver les coupables de l'incendie. Bon, il ne s'est pas posé la question si c'était la gazinière ou un truc comme ça qui avait pété. Mais il s'en bat les couilles. Puisque, au loin de sa maison, en fait, il voit trois personnes. Un taureau. Et après, les autres, je ne sais pas ce que c'était parce que je n'ai pas très bien vu. En tout cas, il y avait un taureau. Donc, je pense que c'est Boris, le mec qu'on vient de buter. Boris. Pourquoi j'appelle Boris ? Je ne sais plus comment il s'appelait. Le monstre, le méchant. Le taureau méchant qui nous chargeait. Il nous a foncé dessus. Et donc, il est méchant. Donc, voilà. Donc, il a vu un taureau. Et puis, les deux autres animaux, je ne sais plus c'est quoi. Donc, il veut prendre sa remange. Ensuite, il bute tout ce qui arrive sur ce passage. Voilà. Hop, il bute les rats. Voilà. Et il arrive devant une espèce de prêtre. Une espèce de mage. Avec sa boule de cristal qui est censée deviner. Enfin, trouver les coupables, en fait, de son... De cet attentat, en fait. De ce crime. Sauf que, le taureau qui arrive, il lui tient dessus. Vous voyez du sang qui égique sur sa boule de cristal. Et vous le retrouvez là, sur la pièce mort, en fait. Tout simplement. Donc, ben voilà. Boum. Boum. D'accord. J'ai compris, d'accord. Il faut juste continuer à rouler la... La roulette de la souris pour faire ça. Boum. Boum. Ok, c'est parfait. Donc, ben, on se retrouve dans le prochain épisode pour l'acte 2. Allez. Ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada